Le rendez-vous tous les mois est un rendez-vous que j'attends personnellement parce que ça permet, c'est la petite bulle d'oxygène, de partager avec les différents participants qui sont entrepreneurs dans leur secteur d'activité propre, mais on a des problématiques qui sont assez similaires. Ça fait du bien de prendre du temps pour soi, pour s'améliorer, pour apprendre des choses et être au contact d'autres personnes qui comprennent notre quotidien. L'objectif pour moi, c'est d'arriver à comprendre, percevoir et mener les actions pour prendre pleine possession de mon nouveau rôle de dirigeant. C'est aussi de sortir de son contexte quotidien dans lequel on voit tout le temps la même chose. Le rythme de formation permet, une fois par mois, d'arriver à se poser sur des questions qui relèvent de la stratégie d'entreprise, chose qu'on ne prend pas le temps de faire au quotidien. En fait, objectivement, on a quand même l'aide d'aujourd'hui. C'est important pour développer, c'est important pour s'améliorer sur certaines choses. On a vachement parlé de management, notamment la manière de faire des feedbacks, la manière de discuter avec ses équipes. Ce que ça m'a permis d'apprendre ou pas d'ailleurs durant ces quatre mois, c'est avant tout énormément de réflexions personnelles. En tant que dirigeant, on a souvent tendance à être un petit peu dans son coin, pas beaucoup de difficultés des dirigeants. Et là, on se retrouve avec une somme d'informations, on accède un petit peu à la connaissance, au cerveau de tout le monde et c'est très intéressant. Il y a cette espèce de partage d'expériences et d'acquis qui est hyper important. Je trouve que c'est un peu l'atout numéro un de cette formation-là. Et surtout, ça permet de prendre conscience, en tout cas moi c'est comme ça que je le vis aujourd'hui, de prendre conscience que le rôle de dirigeant, ça passe aussi par de la réflexion personnelle et de dire qu'on n'est pas là systématiquement pour gérer de l'aléa et éteindre des incendies. C'est vachement important aussi de prendre du recul pour analyser les choses et puis ça fait du bien ça.